bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est un boxing du dimanche puisque j'ai pas eu le temps de les faire le samedi c'est ce que je vous ai expliqué dans les vidéos précédentes un boxing avec la boutique vip crostiche la boutique préférée de toutes les brodeuses d'une grosse partie de brodeuse aujourd'hui ça va être de la broderie bien sûr voilà et vous allez être peut-être étonné mais vous allez revoir des choses que vous avez peut-être déjà vu je rigole devinez vous avez deviné voilà bah oui je me refais pas donc accessoires broderie oui je deviens folle oui 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 je confirme devient folle mais mais le pire c'est que je commence à être envahie je n'arrive pas j'ai du mal à ranger oui j'avoue bon donc vous avez deviné vous l'avez vu il y en a déjà que j'ai c'est un lot de fils à broder comme d'habitude c'est un paquet de 100 voilà je ne compte plus combien journée c'est pas la peine alors je pense que c'est les 100% coton oui ce sont les cotons à quoi je le vois c'est parce que c'est marqué 95 degrés donc voilà sont les échevettes de comme d'habitude ainsi les échevettes de 8 m toujours très douce très très facile à broder moi je m'en sers beaucoup et j'ai aucun problème voilà donc je vais avoir un tri encore à faire va falloir que je vous fais un prix en vidéo pour vous faire rigoler et il faut que je finisse de mettre en en bobinette je n'ai toujours pas terminé de mettre en bobinette mon premier lot de 447 échevettes de chez amazon il faut que je m'y mette je vais faire ça dans la semaine et après finir de trier cela alors ce que je fais c'est que je fais un peu comme joli d'épée je mets sur ma table tous les kits que j'ai envie de faire et puis je mets les fils dedans voilà dans chacun comme ça dès que j'en ai un qui a tous sont tous ses fils bon je sais que celui-là je peux le broder donc voilà alors ce petit lot de 100 échevettes cbip croustiche est à 11 dollars 58 voilà ça va vous allez rigoler alors ensuite je j'ai deux kits à vous montrer un pseudo joy sunday et un diy croustiche on va se mettre face bureau ce sera mieux et vous allez comprendre que vous les avez déjà vu c'est pas grave alors oui si vous les avez déjà vu alors le premier que je vais vous montrer vous avez déjà vu le vrai mais je vais faire une vidéo comparaison vous l'avez vu en points comptés en faux enfin en faux en version joy sunday et aujourd'hui vous le voyez vous allez dire mais pourquoi tu prends plusieurs mais c'est pas grave c'est juste pour moi faire les comparaisons et vous allez le voir aujourd'hui en points comptés en estampé voilà donc c'est toujours le même voilà vous l'avez vu dans la vidéo précédente c'est toujours le même toujours sur le thème de l'été voilà excusez moi je baille pourtant ni le matin mais je suis très fatigué en ce moment 14 c'était voilà tout 27 26 la taille ne change pas ce qui change c'est que là on l'a en points comptés en magie tiens mon point compté on l'a en l'estampé voilà donc on a le patron est le même voilà on a 21 couleurs pareil et avec trois couleurs en point arrière donc en point arrière il va y avoir ici voyez la phrase et regardez bien la phrase je vais vous montrer après là on a les voilà donc je n'aime pas ces tables et ces plaquettes voilà les plaquettes qu'on n'aime pas je pense que vous c'est pareil vous ne les aimez pas la plupart d'entre vous on va pas généraliser un voyez on tire sur un fil tout s'en va ça c'est mal foutu on a nos deux aiguilles voilà et je vais vous montrer les fils donc ce sont les mêmes couleurs bien sûr voilà donc 21 couleurs et on a notre toile donc ici elle est en estampé oh pardon voilà je vais d'abord vous la montrer comme ça elle est en estampé et voilà ce que je vous disais ici voyez là il ya c'est blanc il ya rien voyez bien et donc la phrase est à reprendre sur le patron les petits oiseaux là pareil ne sont pas sur la grille c'est à vous de les reprendre sur le patron qu'est ce qu'il ya encore en en bah tout le point arrière les points arrière comme ça voilà ne sont pas imprimés bon sinon c'est une bonne toile niveau impression bah écoutez on va regarder ça de plus près ça a l'air d'être pas mal ça va niveau impression ça ça le fait alors donc on a 21 couleurs et voilà les symboles ils sont ici encore ils sont pour une fois ils sont bien lisibles des fois quand on est petit toi enfin là c'est pas encore une toute petite toile mais il ya des petits toiles où la légende est vraiment illisible mais là bon ça va donc voilà donc celui ci en estampé donc 14 c'était 26 sur 26 et le dessin fait tout ça vous le saviez pas sur la dernière fois le dessin il s'arrête là non il s'arrête là 20 cm je pense que c'est pareil de l'autre côté ouais à peu près 20 cm donc voilà 20 sur 20 alors je vous disais donc celui là en estampé il est à 4,4 dollars 80 voilà bon je le rangerai après c'est pas grave et dernier article et voilà celui là vous l'avez certainement déjà vu puisque je vous ai fait je pense vous l'avoir montré j'ai le vrai et donc ce sera pour moi faire une vidéo comparaison voilà donc là c'est du DIY crossfish j'ai du mal avec mes mains en ce moment et mes doigts de j'ai de plus en plus mal donc en plus c'est sachez ils sont voilà je vous montre le dessin alors on a 25 couleurs et la toile fait 40 sur 50 alors on a d'abord un patron alors on en parle ouais voilà petit patron pour celles qui n'ont pas une bonne vue bah voilà le détail je sais pas si le détail des enfants va être très bon mais je sais pas je m'avance pas donc là on a un fond un brodé on est sur 25 couleurs donc voilà je vous montre les symboles donc ça c'est sur la plaquette ça c'est les symboles que l'on retrouve sur la toile les références dmc et les couleurs vraiment approximatives là à côté alors attendez je vais faire ça voilà il va mieux là les symboles comme d'habitude on retrouve toujours à peu près les mêmes symboles voilà on a du 939 c'est tout c'est ce qu'on a alors niveau couleurs je voulais montrer bon là on a une plaquette ce qu'on aime on apprécie voilà et voilà les couleurs donc là il n'y a pas de nœud par contre parce que c'est assez pour faire le fond bon c'est des belles couleurs c'est des beaux fils voilà je suis assis les aiguilles sont là alors on retrouve les aiguilles derrière la toile arrête de flouter voilà et voilà la toile ouais donc on va avoir tout le fond à faire ici voilà tout va se faire en point de croix bien sûr il n'y a pas de points arrière il n'y a rien il n'y a que du point de croix bon niveau impression bon dieu et croustiche niveau impression il ya enfin je dis ça mais bon il n'y a pas trop de problèmes ça normalement là ils ont l'air d'être bien imprimé bien à peu près bien centré oui voilà et la toile par contre n'est pas surjeté voilà la toile n'est pas surjeté donc ce sera à faire vous même si vous voulez faire ce modèle ce petit modèle donc c'est un 40 50 complet donc on va mesurer le dessin je prends une plus grande règle parce que celle-là elle est trop petite voilà on savait super vieille par contre 29 et demi c'est un 40 50 a normalement 29 ennemis sur un petit 39 ennemis voilà c'est le nombre de croix n'est pas noté est ce qui serait noté là je pense pas non il ne le note pas on retrouve la référence du kit 40 50 bon là j'ai pas le nombre de croix il faut faire le calcul là on en a 170 173 de ce côté là et ici on en a 130 c'est ça oui on en a 130 ans donc voilà donc vous retrouvez aussi le petit dessin de la toile où vous entendez chouchou en train d'éternuer en bas est ce que je vous ai dit le prix je ne sais plus donc oui de l'art 73 voilà écoutez moi je remercie beaucoup la boutique vip crostiche toujours très heureuse de présenter des articles de chez eux et j'ai plus qu'à maintenant ranger mes fils voilà à préparer ma vidéo comparaison et nous on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous